François Hollande a décommandé, il ne verra pas la demi-finale des Bleus avec Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy grand passionné de ballon rond, François Hollande vient pourtant d'annuler son vol pour la Russie alors qu'il devait assister à la demi-finale de l'équipe de France. En revanche, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy seront bien de la partie comme le révèle le Parisien. Emploi du temps trop chargé ? Imprévu de dernière minute ? L'histoire ne dit pas pour le moment pourquoi François Hollande ne sera pas dans les tribunes du Saint-Petersburg-Stadium en Russie pour acclamer les Bleus. Un match pourtant de la plus haute importance puisque les hommes de Didier Deschamps disputeront, ce mardi 10 juillet, la première demi-finale de la Coupe du Monde contre la Belgique. Ce qui est certain, c'est que François Hollande a dû annuler son vol non sans regret. Et pour cause, l'ancien locataire de l'Elysée voit un véritable culte au football. Tout comme sa compagne, Julie Gaillet, qui a d'ailleurs elle-même pratiqué ce sport et avec laquelle il regarde les matchs à la télévision dès qu'il le peut. Si l'homme politique a légué sa collection de maillots au musée de Tulle, ville dont il fut le maire de 2001 à 2008, sa passion est toujours aussi forte. Durant sa retraite, François Hollande a d'ailleurs mis sa notoriété au service d'un petit club local. Preuve qu'il reste un inconditionnel du ballon rond même loin de la scène politique. Nicolas Sarkozy, Team PSG, et Emmanuel Macron, grands supportés de l'Olympique de Marseille, eux seront bien à Saint-Pétersbourg pour encourager l'équipe de France. Tout comme les familles des joueurs présentes depuis le début de la compétition. Avec un peu de chance, si les bleus l'emportent peut-être assisteront-elles à une nouvelle « Ola » enflammée de l'actuel président de la République, comme lors du match France-Pays-Bas durant la phase éliminatoire pour la Coupe du Monde, en septembre dernier. Crédit photo, Patrick Bernard, B.E.S.T.I.M.A.G.E. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail recevoir veuille et saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. François Hollande